Imaginez-vous dans un monde où on ne parle que de Nintendo, des univers de Zelda, de Mario, on vous dit qu'il faut acheter la Switch. Mais vous êtes pauvres ! Ça se passe en 2018. Et vous tombez sur une vidéo, 3 raisons d'acheter une Wii U plutôt qu'une Switch en 2018. La Wii U tout le monde s'en branle, qui est-ce que ça va bien pouvoir intéresser ? 100 000 vues putain ! Ok, comme vous êtes deux à me l'avoir demandé, on fait l'édition 2019. On va donc revenir sur les 3 axes de l'année dernière, à savoir... le catalogue de jeux, le prix et le confort. Forcément, plus le temps va passer, plus ça va être compliqué de défendre la Wii U par rapport à la Switch. Mais si on regarde vraiment dans le passé, le calendrier des sorties Switch, c'est assez décevant. Que ça soit en 2017, en 2018 ou début 2019, il y a quand même une grande majorité de portages Wii U. Et quand on regarde les jeux les plus vendus de la Switch, chiffre à l'appui, bah c'est pas les petits jeux indépendants que tout le monde se vende d'avoir sur sa console. C'est une grande majorité de portages Wii U. Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros U Deluxe ! Il est donc bon de rappeler certaines banalités. La majorité des gens qui achètent des consoles Nintendo, c'est avant tout pour l'univers Nintendo et ses licences exclusives. Et bah tout ça, tu le retrouves sur la Wii U. Et c'est même tellement bien, que c'est pour ça que Nintendo les ressort sur la Switch. Mais si sur Switch, vous aimez tant que ça les portages, bah la Wii U va vous ravir ! Tu peux jouer à des jeux DS, tu peux jouer à des jeux Wii, tu peux jouer à des jeux Game Boy Advance, tu peux jouer à plein de jeux rétro ! Et en plus, l'online est gratuit ! Et quand tu regardes les vraies exclusivités Switch, il aura fallu attendre en 2017, Super Mario Odyssey, puis Xenoblade Chronicles 2, pour avoir les premiers gros jeux vraiment exclusifs en solo. Et là, les moins de 13 ans me disent, haha, avec ta Wii U, tu peux pas jouer à Xenoblade Chronicles 2 et à Super Mario Odyssey ! Oui, mais c'est le jeu, il reste encore quelques exclusivités sur les consoles Nintendo. Sur ta Switch, tu pourras pas jouer à Xenoblade Chronicles X, ni à Super Mario 3D World. Oh, 3D World, la honte ! C'est marrant, la plupart des gens qui critiquent 3D World, ils n'y ont jamais joué en fait. Si pour vous, Mario, ça rime avec jeux de plateforme et pas avec jeux d'exploration, et bah je vous garantis qu'une majorité d'entre vous prendront plus de plaisir sur Super Mario 3D World, parce que les passages de plateforme sont plus fun et plus challengeant que dans Mario Odyssey. Mais les deux ont leur qualité propre, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous les jeux conviennent pas à tout le monde. C'est pour ça que si tu regardes le désert des exclusivités Switch de 2018, bah tu vas trouver Octopath Traveler. Mais ça non plus, c'est pas pour tout le monde. Après toute la fournée de portages Wii U qui sont arrivés en 2018, il aura fallu attendre décembre pour avoir enfin Super Smash Bros Ultimate. Là je suis d'accord, si t'es un fan hardcore de la série, forcément tu dois upgrader vers la nouvelle version. Mais si t'es un joueur lambda comme la plupart d'entre nous, tu feras pas attention au petit pourcentage d'équilibrage qui ont été rajoutés depuis la version Wii U. Sur Smash Bros Ultimate, y'a du contenu que t'as pas sur Wii U. Mais sur Wii U, y'a énormément de contenu que tu retrouves pas sur la Switch. Que ça soit un mode de jeu en trophée et autres bonus. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les deux consoles ont plein de jeux stylés. Et si t'aimes Nintendo et que t'achètes une Wii U, c'est sûr que tu vas t'éclater. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce qui va faire la différence, c'est le prix. Par facilité, Nintendo y ressortent leur vieux jeu Wii U avec un perso en plus et te le sortent à 60€. Alors qu'à côté, le même jeu coûte 10 balles en ocase. Donc pour moins de 200€, tu peux t'acheter une Wii U plus tous les jeux les plus stylés de la console. Entre une dizaine et une vingtaine. Sur Switch, pour moins de 200€, tu t'achètes une console d'ocase en loose, sans le dock et avec un Joy-Con pété. Et y'a des gens qui ont osé me dire... Oui mais la Wii U est morte, y'aura plus aucun jeu dessus. Ah moi je ne suis intéressé que par les jeux qui ne sont pas encore sortis ou alors qui ont une pub sur TF1. Ah c'est marrant, moi j'aime bien les consoles où y'a déjà plein de jeux super dessus. Ouais mais sur ta Wii U, y'a plus rien qui sort. Oh, un nouveau jeu Switch ! New Super Mario Bros. 2 Deluxe ! Et enfin il reste l'éternel argument, oui mais la Switch est une console portable. Bah sachez que ça ne fera la différence que chez les enfants de divorcés qui peuvent ainsi transporter leur console chez leur père, chez leur mère en toute facilité. Mais rappelez-vous que si vous étiez pas aussi chiant et con, vos parents s'aimeraient toujours. Et puis je veux bien qu'on dise qu'une Game Boy c'est une console portable, mais la Switch c'est tellement encombrant, tu la transportes pas facilement. Les gens qui jouent en mode portable, ils jouent chez eux. Et la Wii U elle stream le jeu directement sur la tablette, donc en fait tu peux quand même jouer dans ta chambre, sur le canap' ou dans les chiottes. Mais qui est-ce que ça intéresse ? Vous branchez votre jeu sur une télé et le résultat est le même, c'est deux consoles HD. On est pas en train de comparer la PS2 et la PS3, le rendu est similaire sur une télé. Donc avec les 500 balles que je vous ai fait économiser en achetant vos jeux d'occasion Wii U à 10 balles plutôt qu'à 50 balles sur Switch en 9, achetez-vous une bonne grosse télé et vous verrez que ça change tout de jouer à Zelda comme ça. Donc oui j'affirme qu'en 2019 c'est toujours très intéressant d'acheter une Wii U si t'as pas les moyens de t'acheter une Switch. Rattrape ton retard sur tous les portages qui arrivent en ce moment sur la Switch, fais-les directement sur la console originale et tu peux très bien t'acheter la Switch dans quelques mois, quelques années quand il y aura plus de jeux exclusifs. Et là au moins les jeux que t'achèteras cher, bah ça sera des vrais jeux exclusifs, pas des jeux qui sont à 10 balles à côté. C'est marrant quand j'ai fait ma vidéo l'année dernière, il y en a plein qui ont dit « Ouais mais tu dis ça juste parce que t'es jaloux de pas avoir la Switch ». Alors déjà j'ai pas 8 ans, j'ai acheté la console Day One et j'ai acheté la Wii U après la Switch. Parce que justement je me suis rendu compte en jouant à la Switch qu'en fait j'étais en train de jouer à la Wii U. Donc tant qu'à faire, autant me faire les jeux Wii U moins chers. Regardez comment c'est similaire, vous pouvez pas me dire qu'il y en a une qui est largement au-dessus de l'autre. Mais si malgré tout vous avez quand même envie de me contredire, les commentaires sont faits pour ça. Et si vous aimez bien qu'on vous donne des raisons de faire des choses, je vous invite aussi à aller voir ma vidéo « 7 raisons de jouer en streaming ». Ça va complètement vous mindblower le cerveau et vous faire changer d'avis quant à l'excellence du streaming. Si après ça vous jetez pas toutes vos boîtes à la poubelle, je comprends pas. Donc allez voir la vidéo.